Voilà un peu pour le programme de ce soir, nous allons rejoindre Shino Pavels, n'hésitez pas à lui faire un petit moyen ou gros coucou en fonction de votre ambiance, et salut Shino ! Et salut ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va très très bien, alors je t'ai voyé avec Zididi là dans le tchan, qu'est-ce qu'il s'est passé là-dedans ? Ah comme hier il vient me prévenir un petit peu de ce qu'il prépare mais... Attends on va le swap, on va le swap ! Dis donc Zididi ! Qu'est-ce qu'on se prépare là ici ? Salut Chose ! Bah ouais ça va ? Ça va ! Mais qu'est-ce qu'il se trame là ? Pourquoi est-ce que tu es dans le tchan des casters ? J'étais dans la salle d'attente ! Ouais mais la salle d'attente des casters ! Tu veux casser ? Je discutais avec Steven moi ! Tranquillement ! Vous discutiez de quoi ? Bah on discutait d'où ? De la vie ? De TFT ? Bon qu'est-ce que tu nous as prévu pour aujourd'hui alors ? Parce que là pour l'instant au classement tu es 15e, donc tu peux encore te qualifier mathématiquement mais... On va aller chercher les Puntos ! Bah là on va faire mieux Chlornik, ça sera tout ! C'est l'objectif ? C'est l'objectif ! Ok donc le prince de Monaco comme t'appelles les gens dans le chat, la finale de la Coupe Kellen ça ne te dit pas là ? Bah ça va être compliqué hein ! On va falloir toucher les fortunes ! Bah attends et Volta hier était dernier, il a fait un top 1, il est 10e, ça peut aller très vite ! Ouais ouais je sais bien, je sais bien ! Ok donc Tristal Aspirite c'est la tech ? C'est pas la tech, c'est Fortune la tech mais j'ai jamais eu de fortune encore ! Ok ok mais on compte sur toi pour ping les trucs intéressants comme d'habitude ! Comme ça tu nous tient au courant, tu fais la régie pendant le game, en tout cas bon courage ! Merci ! Et donne tout ! Bon voilà tout à l'heure ! Bon du coup Shino ! Oui ! Très content de te retrouver, c'était super cool hier en plus ! Comment ça s'est passé ta petite journée ? Moi écoute j'ai stream ce matin, on a fait quelques games, j'ai pris 100 LP sur le Smurf et voilà ! Oui monsieur ! Ah je sais pas si tu as vu où t'es passé voir les califs coréennes cet après-midi par là-bas ! J'ai vu un petit clip passé sur Twitter qui avait l'air marrant avec des histoires de l'UDN, c'est pas mal ! Ah celui-là c'était très très lourd, on a fait une petite vidéo montée de 1 minute 30, 2 minutes qu'on mettra sur Twitter, c'est l'UDN tous les jours comme les casteurs coréens diraient ! C'était incroyable ! On va commencer alors du coup, on peut lancer la première partie des gens, alors bien sûr en termes de lobby, je vais vous le montrer, ce sont encore une fois des lobbies qui tournent, on n'a pas des lobbies fixes, vous le savez ! Et alors si on regarde bien au niveau du premier lobby, le premier lobby du coup ce sera Lornik, Maxwell, Boltzmann, Zididi, Patball, Ketzer, Double Santé 1, Rix et YouNeed d'un côté, de l'autre, Armatruik, Belae, Harry Willia, Astro Boy, CuteCrab, SoundBuy et Voltarux, l'IRS ! Je te propose Chino d'aller voir le lobby numéro 2, et peut-être la POV du Crabe Mignon, s'il streame ? Ah oui je suis curieux de voir sa POV ouais, j'espère qu'il streame ouais ! Alors j'espère qu'il streame également, je sais pas s'il a lancé, il l'a lancé ! Notre ami le Crabe, on espère que ça peut bien se passer, mais voilà, c'est le leader à l'heure actuelle du tournoi, et les gens sont également à fond ! J'ai pas mis de tweet moi je crois, si j'ai mis un tweet ? Euh, attendez, comment je peux le voir en vrai ? Je crois que j'ai pas mis encore de tweet hein, je voulais l'attendre pile poil 19h+, mais... On est t'y part ! Alors... Ok, je pense que le tweet est parti maintenant pour moi ! La POV est prête, j'ai pas le chat par contre, mais j'ai pas le chat ! Mais comment je fais sur le chat ? Comment on fait Chino sur le chat ? Toi tu regardes beaucoup ton chat quand tu stream ou pas ? Ah bah je me suis fait une réflexion justement hier, je me suis rendu compte que quand je le regarde pas je fais des bonnes games, mais quand je le regarde je m'amuse beaucoup, je fais des moins bonnes games et au moins je m'amuse beaucoup donc... Voilà, j'essaye de plus m'amuser que faire des bonnes pertes en stream mais... On m'en rigole bien ! C'est vrai qu'on a une relation assez proche avec le chat sur TFT, ils s'en rendent peut-être pas compte mais ça rend... Et ça enrichit les castes et les streams de TFT x 1000 parce qu'ils sont vraiment pas ouf globalement tu vois ! Alors j'ai pas envie que vous le preniez mal le chat quand je vous dis que vous êtes pas ouf parce que la vérité blesse mais... Globalement leur niveau est pas incroyable mais au fond d'eux-mêmes ils le savent déjà en fait ! Alors ils ont des propositions intéressantes parfois ! Voilà, intéressantes on va dire, intéressantes ! Mais ce qui est bien c'est qu'ils y croient et ils step up et moi j'avais fait ma petite théorie comme quoi globalement... C'était en fait des gens qui étaient... ceux qui donnaient le plus d'idées... Ce sont soit des gens extrêmement trolls... Soit des personnes en fait qui apprennent le jeu ! Genre des gens qui savent jouer généralement ne donnent pas trop leur avis ! Je sais pas si t'es d'accord avec ça ? On va dire que ça dépend des personnes ! Il y a certaines personnes qui aiment bien de manière générale donner leur avis et... Pour savoir le chat rapidement... Votre niveau en ranked actuellement si vous pouvez le donner ! Juste pour savoir un petit peu à qui on a affaire dans ce début de Coupe Kennen ! Alors bon on a Zico évidemment dans le chat qui est qualifié pour les Worlds ! Bon ça ça triche un peu ! Bien sûr ! Il y a triche ! Ça c'est pas drôle ! Alors il y a quoi ? Plat 23 ans ? Pourquoi ? C'est le seul message que j'ai lu ! C'est terrible ! J'ai un aimant à message vraiment stupide ! La connerie ! Ouais ça... On a beaucoup de platine ! En vrai les gens sont honnêtes ! Il y a beaucoup de platine ! Alors il y a des diamants ! Il y a des masters ! Il y a beaucoup de platine ! C'est vrai que les gens... Je pensais que tout le monde allait dire tchal moi ! Je suis surpris ! Je suis surpris que les gens le disent leur vrai rang ! C'est étonnant ! Ouais c'est vrai ! Tu as raison ! Même moi je lui attendais ! Normalement je vois tout le temps Challenger, Challenger, Challenger... Et genre entre parenthèses... Il y a même du bronze là j'ai vu ! Mon pseudo c'est Daisic... Voilà des choses comme ça mais... Là c'est bien ! Les gens vous êtes honnêtes ! Bravo ! C'est très rare ! Sur un chat Twitch TFT mais... Mais en tout cas... Sachez que le niveau sur TFT s'acquiert très facilement si vous débutez ! Ou si vous êtes assez nouveau dans la scène... On est tous passés par le bronze, par le silver, par le gold... On a tous été stuck à un moment en diamant, en master... Sur un début de patch ou sur une meta qu'on connaissait pas ! Donc vous inquiétez pas ! Si vous n'êtes pas encore Challenger, c'est soit que vous n'avez pas le temps... Soit que vraiment vous avez encore plein de trucs à apprendre... Au fur et à mesure ! 100% d'accord ! Voilà ! Alors on est sur la POV de QtCrab, je rappelle qu'il est premier à l'heure actuelle au niveau du classement général ! Ça met un petit peu de temps à se lancer ! Et gros gros lobby ! Avec Armatruc qui est deuxième, juste derrière ! Avec un L.I.R.S. qualifié pour les champions du monde et qui est bien classé également ! Ça va être du beau jeu ! Et je sais pas si ils sont prêts à ça ! Parce que d'une game à une autre, ça change beaucoup ! Ouais ! Je te laisserai juste me mettre le partage, si tu peux ! Ouais, t'as bien fait de me dire ! Non mais je disais que d'une journée à une autre, je trouve que le mindset change beaucoup aussi ! En vrai, tu peux arriver avec un moral détruit sur une journée numéro 1 et la journée numéro 2, tu casses tout ! C'est ça, souvent les premières games c'est ce qui définit quand même le mindset de la journée ! Là c'est vraiment des games importantes pour un joueur ! T'as envie de faire une bonne première game pour rentrer bien dans la journée ! Ok, ok ! On voit un start baguette ! Du côté de QtCrab, il a couru sur baguette ou il l'a eu par défaut ? C'est ça que je voulais voir ! J'ai pas eu, pour être honnête j'ai pas eu ! J'ai envoyé un petit message, et on est bon ! C'est un Luden ! Oh le Luden ! Alors Shino, moi je t'avoue que je vais m'entraîner au caste coréen petit à petit ! Ah il faut ! Dans le chat, on a senti que les gens appréciaient cette technique de caste, qui consiste globalement à utiliser les 5 voyelles de l'alphabet français ! A, E, I, O, U ! Pas C, Y ! Et en fait d'essayer de caster grâce à ça ! Au niveau des différentes choses que l'on voit ! Le I est difficile à utiliser ! Mais le O est très bon généralement ! Ah le haut, le haut il passe bien ! Le haut il passe très très bien ! Mais je vous remontrerai le clip les gens, c'était vraiment extrêmement drôle cet après-midi ! Pour vous donner le contexte, on a suivi les finales coréennes de TFT, donc les meilleurs joueurs de Corée, et on a pu avoir accès aux caster coréens qui parlaient par-dessus du coup, et vraiment c'était hilarant à suivre, il y avait vraiment beaucoup trop de moments fun, et ils se hyperaient vraiment pour tout et n'importe quoi ! Clairement le style de jeu était très différent ! C'est vrai qu'en France on est le meilleur pays du monde, on peut le dire ! Clairement ! Mais parfois on se pose la question de savoir si on joue correctement ou non ! Et tu vois en regardant les Coréens, je sais pas si tu regardes toi d'autres régions parfois ? Je regarde un peu de NA parce qu'il y a des gros streamers et je regarde de temps en temps, ou sinon je regarde BB aussi un streamer qui joue très bien pour le coup lui, mais je crois qu'il s'est pas qualifié il me semble ! Ouais, il s'est été qualifié pour les quarts de finale ou huitième de finale ou un truc comme ça je crois ! Mais il part pour la finale ! Qu'est-ce qu'on fait là du côté de Q de Krab ? On push Yasuo ! C'est intéressant comme push ici ! Ici on est dans un scénario où on a trois demi-items qu'on peut pas vraiment slam ! Parce que Gunblade, Luden et Shojin, on aime bien Luden mais quand même en early game on a pas trop envie de slam ça ! Et ils décident quand même de push pour essayer de peut-être commencer une streak ! Je trouve ça surprenant comme choix ! Sachant qu'on peut pas slam d'items et surtout qu'on a pas d'élu ! Et du coup ça résulte en une défaite ! Alors à voir où est-ce qu'il veut en venir avec ça ! Peut-être essayer de trouver un élu de poste 2 ! Pour l'intéresser ! Vas-y vas-y, je vais envoyer un message pour les casters après mais je te laisse par exemple ! Donc il prend sa défaite ! Alors peut-être qu'il veut juste améliorer son prochain rôle ! Je suis curieux de savoir ce qu'il cherche ici ! Il trouve un Wukong élu ! Wukong élu Vanguard c'est un très bon élu ! Je pense qu'ici on va le prendre et qu'on va le rentrer directement ! On espère trouver rapidement un Divine ! Je trouve sur Wukong la synergie la plus importante ! Parce que ce qui est fort sur Wukong c'est que c'est non seulement un tank mais surtout un tank qui fait beaucoup de dégâts via le Divine ! Et puis surtout qu'en vrai les Vanguard maintenant vont être intéressants mais surtout au prochain patch ! Donc il faudra s'attendre à jouer du Wukong ! Parce que Last Whisper va être nerf ! C'est vrai ! Légèrement ! Alors on en a pas trop parlé ! On regardera ça doucement en stream demain le nouveau patch ! Mais le Last Whisper est en nerf ! Du coup ça donne plus envie d'aller garder des Wukong, des Garen un peu plus tard que jusqu'en stage 3 et demi-4 ! Et du coup il faudra faire avec ! Et comme tu l'as dit ! Wukong a besoin généralement de Divine pour être efficace ! Et surtout d'un Jax ! Jax qui est une bonne unité en early ! C'est ça ! Jax qui est excellent ! Qui tank avec le Divine ! Mine ne rien ! Pareil comme Wukong ! Ça fait des dégâts ! Ça tank ! C'est vraiment ce qu'on aime avoir en frontline en early game ! Ouais ! Parce qu'en fait ce qui est bien avec Jax c'est qu'il empêche les... En fait il est très faible contre les dégâts magiques ! Mais il est très fort contre les Zotto ! Parce qu'il les empêche ! Par exemple lorsqu'on met un Jax devant Yasuo et bah il joue pas ! En fait tout simplement ! Ah oui ! Même un Jax 1 ça peut arrêter un Yasuo 2 qui a des items ! Et ça c'est... C'est assez fort en vrai ! C'est pour ça que j'ai un peu du mal moi avec les... Avec Yasuo en early game et avec les duelistes en général ! C'est qu'ils sont arrêtés par beaucoup de choses ! Que ça soit Timo ou que ça soit Jax ! Et même les Vanguard en général ! Avec leur armure ! Donc je trouve que la frontline dueliste est assez faible actuellement ! Ouais ! Sauf avec... On l'avait dit... Je crois que c'était l'ARS qui nous a fait ça hier ! Qui a fait une super sortie ! Composée d'une Fiora 2 ! Avec une Janna... Enfin une box Irelia ! Plus Yasuo 2 ! Plus il a eu Janna ! Plus Yuumi ! Enfin tu vois il a eu tout le pack derrière ! Qui lui permet de chain ! Ah bah truc ! Qui a chopé Janna Edu ! Au passage ! Ça c'est... C'est costaud ! J'ai pas vu ce qu'il avait en frontline ! S'il avait déjà une Fiora ! Mais s'il avait effectivement une Fiora avec ! Et... Plus les Calistagia ! Ici on a... On a un gros start du côté d'Armatruc ! Et c'est compliqué pour Q-de-Crab ! On a pris ce push ! On a pas forcément une énorme écho ! Et on a perdu beaucoup d'HP ! Par contre on s'est acheté une priorité... Assez décente ! A voir ce qu'il va pouvoir récupérer ici ! Il faudrait probablement arriver à... Aslam un item maintenant ! Ouais ! Il y a un Kennen... Avec un Arc ! Il y a une Katarina BF ! Généralement on cherche des items assez offensifs ! Qu'est-ce qu'il va prendre Q-de-Crab ? On peut prendre un... Une armure ! Ok ! On sécure un GA ! Je crois ! Il a aussi un Locket de possible ! Oh ! Ça je reconnais ! C'est une option en vrai ! Je suis curieux de savoir ce qu'il va vouloir slam ici ! Il y avait aussi Morello ! Malheureusement pour lui la belt était un gold ! Et quand on a de la priorité aussi ! On aime pas bien les chercher ce sort d'items ! Donc il se rabat sur une armure pour faire... Ce GA ou ce Locket ! A voir ! Ouais ouais ! Effectivement ! Alors j'ai pas vu sur qui c'était ! C'est sur un Jarvan peut-être ? En plus ? Ouais ! C'est sur un Jarvan ! Il peut le rentrer ! Il peut décider de le vendre ! Il peut faire 10 gold aussi ! Tu fais 10 gold là ici ? Euh... Je pense que c'est intéressant d'essayer de faire 10 gold ! A voir s'il peut essayer de conserver des fortunes de côté ! Ok ! C'est intéressant ça comme choix ! Wow ! A vendre son élu ici ça me semble risqué ! D'autant que Wukong c'est plutôt un bon élu ! Ah ouais ! Ça s'améliore pas trop trop mal ici ! Un Wukong élu en général vu qu'on peut trouver le Divine derrière peut-être un 4 Vanguard ! C'est un élu qui s'améliore bien et qu'on a presque pas envie de vendre même au stage 3 ! Donc j'aurais trouvé ça surprenant qu'il décide de le vendre ici ! Même si il a pas de streak ! Je pense que c'est important de le garder ! Ah ouais ! Le fait qu'il ait hésité à vendre ce Wukong j'avoue que ça me surprend ! Clairement ! CuteCrab le leader pour l'instant de cette Coupe Kennen qui après voilà peut-être a des techs comme on dit que les autres ne connaissent pas ! Et du coup il faut être attentif et comprendre les choix ! Mais là il voulait rentrer Warlord, il voulait commencer à perdre du coup en vendant son élu ! Mais finalement il s'est dit je vais le garder, je passe le pack ! Ouh ! On a des beaux champions là ici ! Alors là il faut faire un bon choix ! Ah clairement ici ce shop est intéressant ! Il a GA Baguette donc effectivement le Kennen semble être quand même assez appropriat ! Or s'il va le rentrer ! Ouais avec Jarvan ! Il a quand même une nid à 2 donc enlever la Tristana tout de suite c'est assez ennuyeux ! Par contre se préparer à cette petite Sivir et ce petit Kennen qui sont des très très bonnes personnes mid-game c'est vraiment bien pour lui ! Ouais ouais ! Comme tu dis il ne peut pas tout enlever ! Le problème d'avoir Kennen tout de suite c'est qu'en fait il a beaucoup trop de frontline avec Wukong et Garen ! Et s'il rentre Kennen même si ça donne keeper bah au final il n'a pas de dégâts de backline ! Donc les Garen et Wukong vont tenir 5 ans mais au final pour pas grand chose quoi ! Clairement la Nidalee et Tristana qui font au moins 1000 de dégâts voire plus par fight avec l'équipe qui tank ! C'est vraiment mieux que Kennen ! Malheureusement il est tombé sur un Galio qui est tombé plein devant Nidalee ! Ah ça c'est horrible ! Les Galio, les assassins qui tombent devant Nidalee ça l'annule complètement ! Et là vu que c'était ses seuls dégâts il prend une énorme tarte ! C'est vraiment terrible là pour lui parce que pourtant il avait un setup pour essayer de défendre un petit peu ! Il a fait win-lose, win-lose, il l'a montré un petit peu, paire de Kennen maintenant ! Ah voilà ! Et là moi j'aime beaucoup son choix ! C'est ce que j'allais dire du coup sur le round d'avance ! C'est que ici ce Wukong il l'aurait probablement conservé s'il avait voulu partir sur des carries de type sharpshooter etc. Mais là vu qu'il a des items qui se prêtent à Kennen, je pense que c'est correct de vendre son élu et d'aller essayer de rôle peut-être un rack à un élu, quelque chose qui peut le diriger vers Keeper au niveau 6 ! Donc ça justifie cette vente de Wukong et j'aime beaucoup le choix ici ! Ouais ouais c'est vrai, paire de Kennen, on a besoin de faire de l'argent ! Et par contre il vend pas encore la Tristana, on a le Morello ! Oh là là ça le met bien ça ! C'est vraiment bien ça pour lui ! Ah ouais c'est super parce qu'en plus tu l'avais dit mais on a pas envie d'aller chercher une belt au Karou généralement parce que c'est un peu trop facile à avoir ! Et le fait maintenant d'avoir sa Morello, il peut s'occuper d'un autre item ! Alors qu'est-ce qu'on va prendre au prochain Karou ? Alors bien sûr on fera attention au Gold mais est-ce qu'on a une priorité de son côté ? A mon avis à sa place, s'il a une priorité carousel, j'essayerais de partir sur un gant ! On va commencer à préparer peut-être un Gear Xayah puisque pour l'instant on a tout ce qu'il nous faut sur Kennen jusqu'à tard dans la game ! Donc je vois bien un petit gant qui lui ouvre beaucoup beaucoup d'options d'items Xayah sans spécifiquement vouloir slam hoge directement ! Que je trouve pas forcément très bien sur Xayah en keeper ! Ouais c'est vachement intéressant ! Je suis d'accord avec le gant ! Et en fait si on l'a trop c'est pas très grave ! Genre parce qu'il y a Shroud, il y a Gangang, au pire il y a une QSS qui peut traîner ! Il y a eu la Swisper ! Il y a vraiment beaucoup de petits thèmes intéressants ! Il est face à un Volta qui a une Shiva, Narunan, il va faire une good loss ici ! Regardez les dégâts de la Tristana Morello ! C'est presque 60% des dégâts ont été infligés uniquement par Morello ! Et on va devoir aller chercher un meilleur élu que Wulu Wukong ! On n'a pas beaucoup d'HP mais c'est pas critique ! On a paire de Kennen ici surtout ! On peut avoir un élu cultiste ! Il y a beaucoup d'élus qui peuvent être bien ! Pour l'instant Harry Willier qui va perdre sa win streak contre l'ARS ! Armatrui qui est le seul à s'envoler ! Et c'est maintenant qu'il faut se taper ! Je pense qu'on roule jusqu'à 10 ici ! Timo est intéressant en vrai ! Pour le coup je trouve ! Ah oui je pense que Timo se considérerait clairement ici ! J'ai du mal avec cette Janna moi ! Le Timo était intéressant dans le sens où il apportait un input de damage supplémentaire en dehors du Kennen ! Parce que souvent le Kennen fait des dégâts mais il manque un petit peu pour finir ! Là rentrer ce Timo plus la Nidalee qui est en place ça lui permettait je pense d'avoir suffisamment de dégâts ! Alors que là la Janna va servir qu'à tanker ! Et maintenant la Nidalee a plus sharpshooter ! Donc on aura peut-être un petit manque de dégâts à voir si le Kennen sera suffisant ici ! Moi je kiffais le G.A. Morello sur Timo ! Et tu gardais Kennen-Jarvan devant ! Tu vois ! A la limite tu mets G.A. sur le Kennen pour qu'il soit Kennen ! Mais Morello-Timo ! Comme ça tu rentabilises comme tu as dit la Nidalee ! Mais après il value beaucoup Janna ! Janna qui n'a pas Enlightened ! Ça se questionne en tout cas ! Ça se questionne dans le chat aussi ! N'oubliez pas que TFT est un jeu de choix ! Donc aucun choix n'est mauvais ! En tout cas à ce niveau ! Mais peut-être que certains choix sont discutables ! Et celui-là en fait partie ! Ici ! On voit du coup un setup où il n'a pas beaucoup de goals ! Père de Kennen, Père de Rakan, Père de Elise ! Maintenant Nidalee du coup devient un petit peu obsolète ! Il est dur à enlever quand même ici ! Parce qu'on a stacké 3 Warlords ! On a stacké 3 Warlords et on n'a pas envie d'aller dans les Warlords tout de suite ! Il va quand même le faire ici pour aller chercher ce 4keeper ! J'ai peur qu'il manque de dégâts s'il fait ce choix ! Mais à voir ! Peut-être que le Kennen est suffisant pour ce moment-là de la game ! Je ne sais pas ce qu'il a vu des adversaires ! Peut-être qu'on a vu Harry Willia sur le round d'avant ! Qui a décidé probablement de parole et qui était assez faible ! Donc peut-être que ça l'a conforté dans l'idée de s'affaiblir ! Je ne sais pas trop ! Et le clash là entre les deux premiers du classement ! Armatruc versus CuteCrab ! Ici l'un des deux va pouvoir continuer à économiser des PV ! Pour l'instant la Janna qui va faire le taf ! On a un peu plus de dégâts de côté d'Armatruc ! Parce que cette Kalista est une Kalista orientée Slayer ! Est-ce que ça va suffire ? Par contre on a un blue buff aussi ! La Kalista qui tombe bien ! Et tu l'as dit pour l'instant il manque peut-être un petit peu de dégâts ! On se prépare à mettre une tire si nécessaire ! Et non ! Finalement avec son setup la Janna qui fera le taf ici ! Et qui permet à CuteCrab de gagner le rune ! C'est ça il s'en sort bien ici ! Il reste deuxième de prio donc là potentiellement... Ah il n'y a pas de gants malheureusement ! Sur quoi est-ce qu'il pourrait essayer de s'orienter ? Un arc à de goal ! Ouais un arc à de goal s'il arrive à l'attraper ! Négatron est bien aussi s'il a envie je pense ! Moi j'aime bien la baguette 4 goals quand même ! Parce que c'est 4 goals ! Et ça ouvre un item supplémentaire pour Kennen ! Et ouais c'est le choix qu'il va faire ici ! Je pense qu'en général quand on arrive à ce carousel-ci ! On n'est pas encore sur un timing où notre écho est à dépasser les... Enfin arrivé au maximum de paliers ! Donc on aime bien quand même valoriser un personnage cher ! Pour vite monter à 50 goals ! Et sur les carreaux suivants pas forcément choisir sur les... Pas forcément choisir en fonction du coup ! Mais à ce carousel-là précisément je pense que c'est intéressant ! D'autant que la baguette se prête bien pour Kennen ! Oh la lanterne ! C'est un loquette ! Pas les items intéressants ! Les amis coréens ont été déçus ici comme moi ! Oh ! Et on rentre du coup peut-être une Morgana qui pourrait porter le Morello avec cette Janna bien sûr ! Qui serait plutôt fort ! Alors est-ce que c'est Luden ? C'est pas Luden tous les jours ici ! Aïe 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 ! Pour notre ami CuteCrab qui va devoir se positionner ! On va se balader rapidement du côté de l'autre lobby en attendant ! Où on voit un double 61 pour l'instant ! En plein snowball avec un coup ! OOOOOOOOH ! OOOOOOOOH ! Mais... Mais... Attends ! En 4-1 ? Qu'est-ce que je viens de voir ? Alors c'est un... C'est un 4-1 à 100 HP avec un Horn 2 ! Qui a déjà une stack ! Qui a déjà une stack ! Je... Non ! Alors là, on a bien fait deux swaps à ce moment-là ! Donc on rappelle dans l'autre lobby aussi il y a énormément d'enjeux ! Puisque des joueurs ont le potentiel de qualifier ! Double 101 est pour l'instant 3ème sans PV ! Oula ! C'est direction ! Shido, c'est direction top 1 pour double ! Ah oui ! Il s'est ressemble fort là quand même ! À ce moment-là ! À ce moment-là ! Horn 2 ! Alors que t'es en snowball ! Avec un Cycultiste ! Attends ! Cycultiste ! J'ai du mal à voir comment il t'a pas passé de game ! Après bon ! On a été surpris ! Hier ! Il s'est passé des choses incroyables ! Alors peut-être que quelqu'un va trouver un moyen de battre ça ! Mais il va falloir être solide quand même pour battre le setup qui va arriver de double ! Oh là là ! On dit qu'il a eu double Nico au PVE ! Il a double Nico instant le Horn en Pouchant ! Et du coup son Cycultiste avec Vladimir 2, Elise 2, Jarvan 2, Timo 2, Sivir 2, Kalista 2 ! Il faut le dire quand même ! Tous Cycultistes sont niveau 2 ! Donc le Galio il a un giga giga FIAC ! Et derrière il est en train de snowball Pépouze ! Juste derrière Ketzer ! Qui est bien positionné également au niveau du classement ! Et à 70 PV ! Et tient la cadence ! Mais on va repartir du côté de CuteCrab ! Pour voir sa transition ! Parce que lui arrive au niveau 7 ! Et va devoir... Bah stab un peu sa compo ! C'est ça ! Ici il va devoir aller chercher un élu propre à sa compo ! Je pense que là globalement... Avec son gear on peut difficilement imaginer autre chose que Keeper ! Surtout avec son économie plus son gear ! Qu'on a pas vraiment d'item pour Slayer ! On a pas vraiment d'item pour Kale ! Pour toutes ses compo un peu late game ! Qu'on peut transitionner au niveau 8 ! Donc je pense que... On va chercher un petit élu Keeper peut-être ! Trouver une Xayah ! Il y a un gang qui tombe ici qui est très très bien pour cette Xayah ! Oh la spat Helder ! Oh elle est belle ! Oh le KEN 2 juste derrière ! Alors est-ce qu'il va le faire ? Il va le faire ! C'est pas Telder ! Après il pourrait Magnette ! Mais il a déjà le KEN ! C'est super bien joué de la part de Q-de-Crab ! On push ! On a 20 goals ! Là il faut toucher un peu ! On a que 20 goals ! C'est pas beaucoup ! Il va pas falloir être trop gourmand sur l'élu non plus ! On a Sivir qui peut tanker ! C'est pas mal ! On a un autre KEN ! C'est un peu compliqué ! On doit refuser pas mal de trucs ! Je suis quand même un peu surpris par son choix de faire ce push ici ! Ici il a pas beaucoup d'économie ! Il a 68 HP ! Et en fait il hit naturellement KEN 2 ! Qui est son carry ! Je pense qu'il aurait pu se permettre d'attendre un round de plus ! Oui ! Accepter de prendre un peu de dégâts ! Mais parce que son carry vient de passer niveau 2 ! Tanker un round ! Pour level up on curve ! Le round suivant ! Et être quand même mieux en économie ! Et avoir plus de chances de trouver ses personnages ! Très 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 juste ! C'est d'ailleurs Pat Ball qui l'avait fait devant nous à la game numéro 1 ! Ensemble ! Où en fait il s'est dit bah j'ai vraiment pas d'économie parce que j'ai roll au 6 ! Et en plus bah j'ai pas forcément de trucs de fou à rentrer ! Et du coup il a décidé d'économiser un tour de plus pour pouvoir gagner ! Et puis dans tous les cas ces 5 DHP sont pas trop trop graves ! Le plus important c'est le stab pas d'avoir des HP ! Mais il a gagné ! Et effectivement ! Push Diff ici ! Avec cette Sivir ! Alors maintenant il faut trouver un bon élu ! L'élu Kindred ici ! Qui peut permettre généralement d'avancer ! N'est-ce pas ? Ouais ! Qui est plutôt bien ici ! Il peut lui mettre une petite hoge qui rentre bien là ! C'est vraiment pas mal du tout ! On aurait peut-être préféré l'autre proc ! Parce que Spirit ne bénéficie pas ! Il ne trouve pas énormément pour les keepers ! Mais c'est quand même une Kindred élue avec une hoge ! Donc on s'en sort bien ! Oh ! On décide de rentrer un cas de Spirit ! Alors ça c'est vraiment surprenant ! Voilà le crabe ! On se trouve le choix original ! Et je suis curieux de voir ce que ça va donner ! Le crabe qui rentre 4 Spirit ! Il pourrait mettre la baguette également sur... Sur Kindred je pense ici ! Pour bien rentabiliser les très très bons dégâts de la part de Kennen ! Mais est-ce que ça va suffire contre le keeper de Belae ? Le Kennen pensant qu'il s'en sort pas trop mal ! Regarde ! Les dégâts de Spirit ! Clairement ! Clairement le... Clairement ici le Spirit a permis à la Kindred de Sun Leach derrière ! C'est impressionnant ! C'est un choix intéressant et bien gérer de sa part ! Wow ! Une petite Samira ! Et Veigar 2 au passage ! Je sais pas si il veut mais... Qu'est-ce qu'il fait ? Alors la Samira je la vois quand même... Quoi que ! On a GA, on a Osh peut-être mais... Ça va être compliqué quand même ! Il va falloir faire un choix mon ami ! Parce qu'on a Slam une Spat Elder ! On va voir ce que ça peut se donner ici ! Alors... Comment on s'en sort ? En fait c'est drôle parce que CuteCrab, j'ai l'impression que... En fait on peut comprendre son schéma de pensée à travers ses choix, ses positionnements de champions, etc. Mais il arrive toujours à faire un truc un peu différent de ce qu'on voit d'habitude ! Et je trouve ça sympa ! C'est vrai, là je trouve ça très original la stab qu'il a trouvée ici ! Et euh... Je me demande... Parce que là globalement avec les choix de jeu qu'il a fait, on s'oriente vers quelque chose comme... Je veux faire monter mon économie et je push en 5-1 ou en 5-2 ! Là quand on a 30 goals c'est plus souvent en 5-2 ! Est-ce que sa compo tiendra jusque là ? Je suis curieux de voir ! Je suis curieux de voir ! Ouais ! Parce qu'il va falloir tanker deux rounds encore et avancer Pépouze ! Sur le stage 5 ! Trouver un petit peu mieux ! Sachant que j'imagine qu'il y a d'autres Xayah qui sont sortis ! On en a vu une voire deux du côté de Belae ! Pareil pour Arewilya qui avait une Xayah avec un Atrox 2 ! Et ça a l'air de bien se passer ! Du côté de l'IRS ! L'un des 4 qualifiés pour les championnats du monde ! On a également un bon setup ! Je vais basculer sur sa POV dans le lobby ! Et on me dit que double à 15 victoires d'affilée de l'autre côté ! Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir sa POV ! Bien sûr, on ne peut pas tout suivre en même temps ! Et notre ami l'IRS qui joue comme double ! TF cultiste ! Comme double ! Il n'y a pas eu le Horn 2 qui est arrivé au début du stage 4 ! Mais on est quand même sur un setup bien sympathique ! Un setup bien sympathique ! On va rush vite ! On va probablement essayer de s'orienter vers du Slayer ! On voit ce Olaf sur le bench ! On croise les doigts pour peut-être hit une Samira rapidement ! Qui prendrait bien les items de cette Kalista ! Ou ce Olaf qui peut aussi bien les porter ! On va avoir du mal à trouver un troisième item par contre ! Parce que là, il nous reste une belt et une tir ! Alors qu'on a déjà slam une rédemption ! Mais on a bien strict ! On a gardé beaucoup d'HP ! Et tu vois, l'une des clés ! Ce que je vois à chaque fois du côté des joueurs qui snowballent un peu ! C'est les joueurs qui n'ont pas peur de slam des objets ! Et là, je regarde juste le Vladimir par exemple de l'IRS ! Alors oui, c'est un Vladimir naze ! Mais c'est un Vladimir qui lui permet de mettre des tartes au lobby ! Et parfois, je pense qu'il y a eu un ou deux rounds de tout ce qu'on a vu ! Ou Rédemption et Gargoyle, on fait la diff ! Tu vois, parce que Vladimir, non seulement il tanque ! Il apporte cultiste ! Mais en plus, il arrive à caler deux cas dégâts ! Et clairement, je trouve ça très intéressant ! De plus en plus, tu vois, les gens ne se rendent pas compte que... Ce n'est pas grave de ne pas avoir les items parfaits pour une compo ! Le plus important, c'est surtout d'économiser des HP ! Et de pouvoir avancer ! Et je trouve que les joueurs... Alors bon, là, il a un TF cultiste, ça facilite ! Mais les joueurs arrivent de plus en plus à jouer comme ça ! C'est ça, clairement, ici ! Moi, surtout la Rédemption, je trouve que c'est un item qui est vraiment excellent ! J'aime beaucoup, Slim, cet item ! Quand t'as belt, tir, qui sont deux demi-items pas incroyables ! Surtout quand t'as doublon de belt ! Parce que t'aimes bien garder une belt pour un Antille ! Mais c'est pas mandatory ! Donc, vraiment, si j'ai ces deux demi-items qui tombent, je trouve que Slim, la Rédemption est vraiment bien ! Et ça clutch souvent beaucoup de runes ! Et la Gargoyle, c'est un item que, moi, personnellement, je Slim moins ! Mais je sais que beaucoup de joueurs aiment bien la Slim ! Quand, notamment, en tout early game, ils ont RM Armure ! Et quand t'as que ça en early game et que t'as une bonne frontlane, ça te permet d'accentuer la tankiness de cette frontlane ! Et c'est pas un mauvais item overall jusqu'à très tard dans la game ! Donc, j'aime beaucoup les choix qu'a fait l'IRES, ici ! Et d'ailleurs, il passe Q de Krab et regarde l'écart qu'il a créé l'IRES ! C'était pas forcément le plus haut en PV au bout d'un moment, mais il a 88 PV ! Et tout le reste du lobby à 50 PV ! Il n'y a que Voltaire, Matruc, qui ont un peu plus de 50 PV ! Sur cette session, on va essayer de voir un petit peu du côté d'Arewilya au niveau de ce Stab qui a l'air de jouer une Kayle, si je ne me trompe pas, Arewilya ! Ouais, ça a l'air d'être une Kayle ! Pour l'instant, on n'a qu'un seul arc ! On prend cette chaîne Mystique ou pas ? Alors, moi, maintenant, je me convainc à chaque fois de ne jamais prendre des supports tant qu'on n'a pas notre Karik en place ! Et là, pour l'instant, elle a Kayle 1, donc je considère qu'on n'a pas le droit de le prendre ! Et en plus, Cheyenne, en général, on préfère un élu adepte ! On va voir ce qu'elle va pouvoir toucher, ici, en rollant ! Ouais, on a besoin de Azir, on a un compo ! Nice ! Elle a Kayle qui passe ! Mais Azir est obligatoire dans sa compo, vu qu'elle n'a pas de QSS ! Qu'est-ce qu'on cherche comme élu ? Tu lui avais parlé de Cheyenne ! Et puis surtout, moi, j'ai une autre information qui est importante par rapport au choix d'élu ! C'est lorsqu'on a une paire de l'élu sur le terrain, ça ne sert à rien de prendre l'élu du même ! Par exemple, si tu as deux Sejuani, si tu as Sejuani Vanguard qui arrive, c'est pas ouf ! Parce que tu vas avoir Sejuani ! Alors, par exemple, si tu n'as pas de Atrox et qu'on te donne Atrox élu, tu as trois Atrox d'un coup que tu n'allais probablement pas avoir ! C'est ça que je value beaucoup aussi ! Et là, elle avait deux chaînes, déjà ! C'est ça, clairement ! Spécifiquement pour les élus Vanguard, en plus, tu en parles, je trouve que c'est très intéressant comme réflexion ! Moi, le seul cas de figure où je ne fais pas trop ça, c'est pour Shen, parce que Shen Adept, tu as beau avoir une paire de Shen, il y a Shen Adept qui compte, tu as ton carré en place, tu le prends ! ATM, je trouve que les Frontline Adept sont probablement les meilleurs Frontline du jeu ! Meilleurs que les Frontline Vanguard, parce que Last Whisper ! Et parce qu'Adept, il y a peu de QSS qui sont faits dans la méta, et ça counter beaucoup les personnages Attack Speed qui n'ont pas de QSS ! Ça permet de rentrer Yone aussi, naturellement ! C'est ça ! Ça, c'est vraiment trop trop cool ! Et qui est devenu pas mal ! On a du coup un bon stabbing de la part d'Areuya ! Sandby qui vient de tomber ! On va re-rapidement basculer sur Double pour voir où il en est ! 100 PV du côté de Double ! Oh, 5-5 ! Il a eu une Triforce ! Il a eu un Round 1 ! Il a déjà 3 items de Horn avec 100 PV ! Et attends, mais il a encore TF élu ! Ah bah là, à mon avis, connaissant Double, tu lui donnes un scénario comme ça, c'est « Je Roche 9 » et je fais ma mère transition de Piba, et on sait à quel point il est fort là-dessus ! C'est impossible de garder 100 PV avec ce terrain quand même, non ? Bah quand on s'appelle Double, visiblement non ! Visiblement non ! En vrai, tout est niveau 2, les items sont plutôt bons ! Moi, ça me surprend pas ! Tu faces des joueurs qui n'ont pas forcément fini leur transition, ça me semble acceptable ! Là, on voit qu'ils se placent très très bien pour les Atrox, qui sont souvent ce qui coûtent des rounds à ce moment-là ! Keeper, quand même, ça peut être compliqué ! On voit qu'il a Xayah à niveau 2, qu'il y a 2 Kennen ! Attention ! Attention ! Ça va tomber ici, malheureusement ! Alors, vraiment ! Quoique, attends, il y a encore la Sivir qui est en ville ! La Sivir et Trinité, ça fait mal ! La Sivir et Trinité, ça fait mal ! Ça rebondit pas mal ! On a une Xayah 2, on a un Kennen, et malheureusement, ça va tomber ! Ah, la Caster Curse ! On le regarde hyper ! Aïe, 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 terrible ! Mais bon ! En même temps, on lui rend service, parce qu'il va falloir changer d'élu ! Quand on a TF ! Ah, mais il est déjà niveau 1 ! J'avais pas fait attention qu'il était déjà niveau 1 ! Ah oui ! Et le 9, 50 goals avec TF, là, c'est... Après, moi, je comprends dans le sens où on aime bien faire nos transitions sur un PVE, parce qu'on peut se permettre de tout vendre et de rôler tranquillement ! Alors que quand tu fais tes transitions, il faut pas gaspiller trop d'économies ! T'as 100 HP, tu perds de rune, et après, tu fais ta transition au PVE tranquillement, et je pense qu'il a raison de faire comme ça ! De toute façon, c'est quelque chose qu'il maîtrise, donc... Et la transi de double, on kiffe ça ! Clairement, c'est du zéro boomer ! Et on va rencontrer Ketzer ici, avec un setup pas incroyable de Olaf ! Même si Olaf a un bon cône ici, il va devoir affronter le Galio derrière ! Et voilà, les cultistes, comme d'habitude ! qui vont s'en sortir, et qui vont éliminer Ketzer ! 91 PV pour double ! On va quand même le suivre pendant sa transition, parce que j'imagine qu'il va vendre le TF maintenant ! On est d'accord ? J'espère ! Ouais, voilà, je pense que... Après, il a peut-être une secret strat, on connaît pas ! C'est peut-être un incultiste ! Peut-être ! Oh ! Alors pas avec Horn ! Enfin... Yone ! On a deux paires de Yone ! On peut roll encore un petit peu, on voit ! C'est jamais une game K, j'imagine ! Sivir, oui ! Parce qu'on considère la Samira, toujours ! Double qui fait attention à ça ! C'est vraiment marrant de voir qu'il ne se presse pas, quoi ! Il est tranquille ! Parce qu'au PVO, t'aimes bien descendre un peu en dessous de 50 ! Là, il prend son temps ! Il est bien ! Il est bien ! Il a 91 HP ! Il a snowball la game ! Il a 4 items mornes ! Il a une Samira avec une guerre magnifique ! Il peut pas perdre ! En fait, dès lors qu'il a un élu légendaire... Il faudrait qu'il ait Samira pour... C'est terminé ! Et voilà ! En plus, en sharpshooter, on va pouvoir enlever la Sivir ! Bah de rien ! Caster Curse ! Mais derrière Caster Buff ! C'est aussi ça ! C'est aussi ça avec Shino qu'on offre ! Regardez-moi ces transitions, comment elles sont rapides ! On pourrait monter le son et ce serait un montage YouTube ! Mais voilà ! Classique double ! Nous, on serait encore en train de cliquer sur Samira ! Lui, il y a déjà 9 champions qui ont changé ! Ils ont tous l'item parfait ! Là où il le veut ! Il a tous les buffs qui arrivent au bon endroit ! Voilà, ça c'est vraiment incroyable ! Vraiment, ça il faut le dire ! Bon, voilà ! Il a malheureusement pas de plate ! Parce qu'il n'a que 27 items d'ornes ! Donc forcément, au bout d'un moment, c'est pas facile ! Mais la trinité ! J'ai Alast Whisper ! On a du légendaire derrière ! Et la rédemption ! C'est légit impressionnant ! Non seulement mécaniquement que stratégiquement ! 74 goals ! Level 9 ! C'est une leçon ! Cette game, c'est une leçon ! Là, on met une pression mentale aux adversaires ! Ils savent que la première place, ils vont devoir la laisser ! Ah là, tu fais top 2 dans ce lobby, t'es le plus heureux ! On va voir du côté de YouNeed très rapidement ! Parce que là, il va en train de flex sans goal ! YouNeed, il a quoi ? Il est en train de chez le win, YouNeed ! Donc il n'y a probablement pas encore rencontré double ! YouNeed, il a un beau setup pour un niveau 8 quand même ! On a trouvé le Swain de mage ! On a aussi eu un Horn, visiblement ! Parce qu'on a un Black Cleaver sur ce Swain ! Alors, on n'a pas... Non, il n'a pas... Il n'a pas Siphoner ! Il n'a pas Siphoner ! Mais il a un Swain 10,000 ici ! Avec 1 milliard d'HP ! En plus, avec Black Cleaver ! En vrai, c'est rigolo ! Parce que ce n'est pas si mauvais à mon avis, Black Cleaver sur Swain ! C'est genre un gigazap ! Attention par contre, il va se faire one shot ! Oh non, le Chain CC qui est terrible ! Et YouNeed qui va prendre la bove parfaite ! Oh non, le Swain, elle est cast en plus ! Oh, c'est terrible ! Et Maxwell Boltzmann qui va devoir affronter... Doul... Qui est-ce qui fait Maxwell ? Oh là là, regarde ! Non, mais Doul va gagner avec 91 PV, level 9, 50 gold ! Non, je n'y crois pas ! On va aller voir rapidement du côté de notre champion du monde ! 106 gold ! Oh, 106 gold ! Oh ! OMG ! Oh, le non-respect ! Oh, le non-respect ! Oh, c'est dur ! Il a combien ? Il a un, deux, trois, quatre... Il a cinq items de Horn pour l'instant ! Il a trouvé le meilleur élu possible pour lui qui était Samira élu avec son gear ! On se dit l'admissique aurait été bien, mais non, il ne va pas gagner avec 106 gold quand même ! Il ne va pas le faire ! Mais double ! Mais respecte-nous ! Mais level 9, 106 gold, 91 PV ! Mais respecte-nous ! Non mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le méga-chonk ! Qui va gagner dans son lobby ! Ah, juste GG ! Incroyable ! La leçon ! La leçon ici, il faut lui le dire ! Bravo ! On va rebasculer mon cher Chino dans l'autre lobby qui a démarré quelques secondes après, quelques minutes après ! Un énorme bravo ! Dommage qu'il ne soit pas qualifié pour les Worlds, pour nous faire des games comme ça ! Et on repart avec QtKrab ! QtKrab qui a trouvé un élu qui lui plaît ! Élu Kennen Keeper ! QtKrab il s'est passé des choses intéressantes ! On a trouvé l'élu Keeper, on a une Xaya 2, on a des plutôt bons items ! Alors là ici on est contre un match-up un peu difficile, est-ce qu'il va arriver à gagner ? Oh la Xaya, la Xaya, la Xaya, la Xaya, la Xaya qui a pas le temps de casse ! Le Pyke ! Le Pyke en s'ailleurs je trouve que c'est l'unité la plus chiante ! Genre les random CC sur les carry, c'est le pire sentiment de regarder ton carry arrêté comme ça ! Pendant je crois deux secondes et demie ! Et ici ça lui coûte le round délagé ! Ah effectivement, il va faire top 6, il est en train de regarder Belae ! Malheureusement qui avait à peu près la même compo que lui ! Si je ne me trompe pas, Astro Boy aura fait un top 7, sandbox top 8 ! On va aller basculer notre POV du côté de Voltariux le Sanglier ! Qui avait démarré avec une Shyvana Runan, il en est où maintenant ? Oh c'est pas mal ce qu'il propose ! Ça va bien évoluer ! Ici il n'a pas d'élu ! Il cherche un élu de sa compo je crois ! Il est deux off de Shyvana, deux off de Nunu, one off de Seth ! Et il veut un élu absolument qui correspond à sa compo je crois ! C'est ça, il veut sûrement un élu brawler ! Un élu brawler, on lui souhaite en tout cas ! Il y a encore un Seth Rabadon, Dragon Soul, on est face à l'ARS ! L'ARS qui a trouvé Samira élu ! Les bons dégâts de la part de Seth ! En plus on a inspiré visage, peut-être régéné un petit peu ! Le bon Seth, l'as pas d'Ossé Johnny ! Malheureusement qu'il ne va pas suffire ! Oh ! Volta ! J'ai l'impression qu'on se dirige sur le même scénario que l'autre game, c'est-à-dire quelqu'un qui a snowball en 6 cultists, qui a rush niveau 8, qui a trouvé une stabilisation, puis rush 9, et au 9 on trouve Samira élu ! Globalement vu que c'est probablement un des meilleurs setups final ! On trouve quand même 7-2 ici ! Et lui Dragon Soul ! Il aurait pu le prendre pour 6 Dragon Soul en vrai ! Ce n'était pas une bonne idée de prendre... Je pense que c'était probablement... Ok, est-ce qu'on a envie de rester avec autant de brawlers ? On aurait pu peut-être considérer cet élu et rentrer peut-être... Oh ! Il vend le Swain ! Il y a un autre Swain qui arrive ! C'est terrible pour Volta ! J'aurais peut-être vendu Maokai et Vaï pour rentrer l'Aurelion ! Peut-être une autre Shyvana, tu vois ? Et Volta ici qui a voulu grid un bon élu, malheureusement qu'il n'a pas touché ! Mais il a un 7-2 avec Ramadan Dragon Soul ! Attention, il y a encore le Trinamer ! Le Trin 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 ! Pour l'instant, il tape bien ! Il se fait cesser par contre par un Shogun ! Puis ralentir par le Maokai avec le Coeur Gelé ! Il reste encore le 7 ! Et ça va être un moins 40 000 pour Armatru ! Est-ce qu'il va mourir sur le moment ? Aaaah ! C'est vraiment marrant ! C'est vraiment marrant ! En late game, en Brawler comme ça, ça passe bien ! En plus, il n'est même pas en 8 Brawler ! Mais il a trouvé rapidement le 7 ! Maintenant, il a son 7-2 ! Il a trouvé un Horn aussi qui lui a généré quelques items ! Et ça lui permet de tenir contre des gros setups Slayer de late game ! Et ça, c'est... C'est assez impressionnant quand même ! Que ça tienne ! C'est vrai ! Merci Yves ! Et attention ! Il est one-off de Shyvana ! One-off de Nunu ! On a vu ! Il a vendu un Swain pour Gamble, l'un des deux ! Il a eu un Swain dans son rôle ! Pareil pour le Horn ! On touche un autre 7 ! On n'en a pas besoin ! Allez, il faut trouver un truc ! Il faut avoir un tout petit peu de réussite du côté de Volta ! C'est ni l'un ni l'autre ! C'est ni l'un ni l'autre ! Aaaah ! C'est génial ! Il est obligé de vendre des Nunu du coup pour tenter la Shyvana ! C'est peut-être la dernière rune ! Il a tous les élus ! Et il a Shyvana ! Alors il sait qu'il faut vendre tout normalement ! Voilà ! Bien joué ! Et il est one-off de Sea Dragon Soul s'il le veut ! Super ! Ce que fait Volta ici ! T'es d'accord avec ce choix ? Non ! Moi j'aime beaucoup ! J'aime beaucoup le choix ! Maintenant t'as Shyvana, elle est niveau 3 ! C'est ton deuxième carry ! Tu veux lui mettre que des items offensifs ! Et tu gardes la Brumble ! Tu gardes la Brumble ! C'est bien sur n'importe quel autre brawler ! Et c'est très très bien contre Harry William ! Qui a deux crit sur Kayle ! Oh les dégâts de la part de Seth ici ! Qui peuvent faire très très mal ! T'as Shyvana qui est au milieu de tout le monde ! Et la Shogat ! Le CC ! Le CC de Shogat est très très bon aussi ! Mais Volta qui est très très strong ! Attention à ce qu'il m'a animé ! Harry William qui va tomber ! Moins 17 ! Et de l'autre côté, Armatruc ! Est-ce qu'Armatruc gagne ou perd ? Ah non ! Armatruc perd ! Ah ! Moins 11 pour Armatruc ! La bataille finale maintenant ! Je vais aller sur la POV de l'IRS ! L'IRS, on l'a vu avec la Samira ! Est-ce que tu penses que Volta a l'avantage ou l'Agrès a l'avantage ? Je suis curieux de savoir en vrai, est-ce que cette Samira n'a pas beaucoup de dégâts ? Donc je me demande s'il n'y a pas un monde où potentiellement Volta peut l'emporter contre ce setup ! Qui a l'air fort mais qui au final n'a peut-être pas tant de dégâts que ça ! Et Brawler vu que c'est une synergie qui a énormément de PV, quand t'as peu de dégâts comme ça, ça peut être difficile ! Et à voir si le Lee Sin va pouvoir faire le travail ! Parce que là on a un Olaf tank ! On a une Samira tank ! Peut-être manquer des dégâts ! Tu as raison de le dire, attention, la Samira qui va se faire hook là ici ! Par le hook de Maokai justement ! Le Shogat qui va se faire kick par Lee Sin ! Peut-être non ! Le Lee Sin qui va pas réussir à kick au Shogat ! La Samira qui n'a pas fait ses dégâts mais juste assez pour ennuyer l'équipe ! Le Seth qui va aller faire quelques abdos ! Attention ! Il reste encore le Swain ! Le Swain ! Non ! Le Swain qui ne veut pas ! Il reste la Sivana qui va pouvoir faire un stun ! La Samira qui a encore envie ! La Samira qui gagne sur le temps ! Volta peut-être va tomber ! Le Seth ! Oh ! Oh ! Le Seth qui a la mettre de l'équipe ! Avec Ramadan ! Avec Dragon Soldier ! Encore la Seth ! Et la Samira ! Est-ce que ça va suffire ? Le Seth qui l'envoie en l'air ! C'est Volta qui gagne ce round Shido ! Volta qui gagne ce round effectivement on a vu qu'on a vu qu'il y a eu du mal à faire des dégâts du côté de l'IRS mais on a aussi eu du mal à faire des dégâts jusqu'à ce que le Seth revienne du côté de Volta donc c'est un match-up quand même très tendu ! Si on trouve Lee Sin 2 et qu'on arrive à aimer des bons items on trouve en plus la Spad Divine qui se porte bien si on veut jouer ce... Je pense que la Wincon ici pour l'IRS c'est d'arriver à faire un gros Lee Sin 2 ! Si tu arrives à faire Lee Sin 2 en plus t'as la Spad Divine qui tombe ! Peut-être vendre ce Olaf qui objectivement ne sert à rien et faire un gros Lee Sin avec les items de ce Olaf ça peut être assez incroyable pour jouer contre le match-up Brawler ! Brawler ouais ! On a les dégâts ! Et voilà le Lee Sin 2 qui vient de tomber pour l'IRS ! Est-ce que d'être qualifié pour les championnats du monde français va venir à bout du sanglier ? Va-t-il le chasser ? On va rentrer ! On cherche aussi un Horn 2 ! Parce qu'Horn 2 je crois qu'il craft l'item ! Ah non non c'est deux Horn en fait qu'ils peuvent craft ! Oh le Horn 2 ! Mais il faut pas qu'il se trompe ! Il faut qu'il mette l'autre non ? Mais oui ! Il doit attendre ! Oh mais qu'est-ce qu'il est bon l'IRS ! Putain ! Qu'est-ce qu'il est bon ! Il fait l'item d'Horn ! Est-ce que c'est pour Lee Sin 2 ? C'est un Zonia ? Il va falloir bien choisir attention ici ! On met le Zonia sur Lee Sin ! Ouais sur Lee Sin ! La Spad Divine ! On peut la mettre sur Atrox je pense ! Oh bah non ! Malheureusement ! Regarde le Lee Sin qui va taper la Chivana ! Oh le Lee Sin qui a l'expansé sur le QSS ! Oh c'est terrible ! La Chivana qui va devoir d'achat hautement encore l'Ultile Zilean ! Ça peut être bien fait ! Le 7 qui est parti directement faire ses abdos ! Encore la Samira ! La Samira et lui qui va faire beaucoup de dégâts avec Des-Dez ! Ça va tanker ! La Chivana qui va se faire cliquer par le Lee Sin ! Le Lee Sin piste sur l'AP Zonia qui va faire suffisamment de dégâts ! Il ne reste plus que le 7 ! Ooooooh ! Les dégâts de l'APAR du 7 ! Mais ça ne suffira sûrement pas parce qu'il est anti-heel ! Et je crois que ça va suffire ! L'IRES qui gagne ce lobby ! Incroyable ! Incroyable cette fin ! On a eu peur quand on a vu Lee Sin sur la QSS mais au final... Une fois que la QSS a down il a kick out la Chivana ! Et il a plus clutch au round ! Oh c'était incroyable le finish ! Et alors, on peut le dire, deux fois le même élu au niveau 1 qui explose de lobby ! C'est ça ! Deux fois le même élu au niveau 1 et le même élu au niveau 9 ! Et ça a détruit les lobbies ! 40 HP, 91 de l'autre côté ! Voilà ! On sait clairement ici ce qui est fort pour Strongboard ! Et pareil ! On a vu sur les deux boards un truc qui était aussi récurrent ! C'est on slam nos items ! On n'a pas peur de faire des items qui sont certes de second tiers ! Mais qui au final permettent de snowball et d'aller chercher un late game très très fort ! Et on voit ici que malgré le fait qu'il ait littéralement aucun item offensif ! Bah l'IRES arrive à gagner la game ! Très solide ! L'IRES qui fait top 1 ! Deuxième, Volta qui a le rôle à la fin ! Lorsqu'il avait des Chivana, des Nunu, il avait la paire de Swain, la paire de Horn qui est arrivée, etc. Vraiment, il aurait pu faire mieux ! Volta qui a réussi à rentrer même 6 Dragon Solo à la fin ! On le voit, le petit Brom qui est rentré au dernier moment ! L'élu, bien sûr ! Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est TF ! TF2ZenCultist qui a permis aux deux joueurs à double de faire presque une game sans PV ! Qui a fini level 9 sans 10 gold ! Ce qu'il n'a jamais vu, clairement ! Et l'IRES qui a fait un Fast 9 ! Les deux ont fini en Samira élu ! Des leçons à tirer de cette game ! Armatruc troisième ! Arewilya quatrième ! Qui a réussi à faire une très très belle game de Kale, mine de rien ! Sans RFC en plus ! Belae, CuteCrab, Astro Boy et Sandby 5678 ! Chino, au niveau du classement général ! Très rapidement ! On va regarder ce que ça donne ! Je vous le rappelle, les gens, si vous venez de nous rejoindre, coupekellen.fr Vous pouvez regarder à tout moment les résultats ! On a le chat avec nous ! En tout cas, merci pour vos encouragements ! Marich qui dit « C'est quoi cette coupe de cheveux chose ? » Oh, ça c'est le matin ! Mais, on va regarder les résultats ! Alors ! Mesdames et messieurs ! Double 61 est pour l'instant premier au classement général ! Je rappelle que c'est les 8 meilleurs joueurs qui se qualifient pour la grande finale de samedi ! Suivi de CuteCrab qui est deuxième ! Armatruc troisième ! Derrière, on a YouNeed ! Et YouNeed, encore une fois, on en parlait régulé ! Très régulé, YouNeed ! Super régulé ! Qui tient quatrième ! L'ARS cinquième ! Toujours sixième ! Ketzer septième ! Arewilya et... Voltariux maintenant ! Qui rentre dans le top 8 ! Alors qu'il était dernier il y a deux games ! Il est huitième désormais ! Neuvième Belay, dixième Maxwell, onze Astro ! Notre champion d'Europe ! Pas de bol pour l'instant ! Douzième ! Qui est pas très très loin du top 8 ! Treizième pour X ! Et ça me parait plus compliqué pour SoundBuy, Zididi et Lornik ! Mais... Plein de top 1 ! Et c'est jamais fini ! Chino, merci pour cette game ! Bah écoute, pas de soucis, c'était un plaisir de la commenter avec toi ! Bah ouais ! Comme d'habitude, très pertinent ! Franchement, ça défonce et j'espère que vous avez kiffé avoir Chino avec nous au cast ! Comme vous le savez, on essaie de tourner un petit peu entre les casters pour avoir pas mal de nouveaux pseudos, de nouveaux opinions, plein d'inputs différents ! Et Chino, on te retrouve sur ton stream du coup ? Ouais, c'est ça ! Demain matin ! Demain matin, 7h du mat', il y en a qui sont réveillés ! N'hésitez pas à aller checker Chino Pavels ! Des bisous ! Des bisous ! Bonne soirée !